Salut à vos amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de janvier 2022. Donc du 15 au 31 janvier, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous, ce qui ressort dans vos énergies générales. Sont concernés par cette guidance les signes solaires, ascendants et lunaires en Capricorne. N'hésitez donc surtout pas à visionner la totalité de vos signes pour vraiment avoir un éclairage complet sur ce qui vous attend pour cette deuxième quinzaine. Celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée perso avec moi, vous êtes les bienvenus, vous avez sous la vidéo mon adresse e-mail dans l'encart description. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va Capricorne du 15 au 31 janvier 2022, c'est parti. Capricorne du 15 au 31 janvier 2022, Capricorne, 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 Cap Alors en énergie 1, on nous parle ici de prendre son envol, de changer sa vie, de transformer une situation pour en avoir les pleins pouvoirs, il y a l'idée ici de se déraciner, il y a l'idée ici de commencer à devenir pleinement acteur, actrice de sa vie, de prendre sa vie en main par rapport à une situation que l'on a subie Alors cette situation ça peut être un mode de vie, ça peut être un travail, ça peut être des conditions de travail, ça peut être une relation sentimentale, vous prenez comme ça vous parle, l'idée c'est quoi ? C'est qu'on est arrivé en 2021 et jusqu'en 2022, on a été dans une situation un petit peu pesante où on n'était pas pleinement maître de son navire à bord, un petit peu ça Et là il est question de se dire voilà maintenant je ne veux plus de ce genre de situation, de ce genre de contexte, moi ce que je veux c'est prendre ma vie en main, c'est démarrer quelque chose qui me tient à coeur mais décider C'est moi qui décide en quelque sorte, c'est moi qui fait que je provoque tel ou tel changement dans ma vie, je ne veux pas de changement imposé Il y a vraiment cette idée d'identifier dans un premier temps une forme de malaise, une forme de mal-être, de tristesse, d'insatisfaction concernant un domaine en particulier D'identifier donc cette insatisfaction et de se dire non, je refuse de rester là-dedans, je vais me libérer, je vais enlever les menottes et m'orienter vers ce qui est vraiment fait pour moi On refuse en quelque sorte de subir, on refuse d'accepter quelque chose qu'au fond de soi on n'accepte pas Il y a l'idée de ne plus laisser autrui, les circonstances extérieures, prendre le pas, prendre les décisions de notre vie Voilà, il y a vraiment cette idée en énergie une On est donc dans une nouvelle dynamique qui fait que l'on va tendre, s'orienter vers un rééquilibrage de sa propre personne Parce que quand on agit comme ça, quand on fait ça, on est pleinement aligné avec soi, c'est à dire qu'on provoque uniquement ce qu'on a envie de provoquer On est en accord avec soi-même, on n'accepte pas des situations si au final c'est juste pour faire plaisir à autrui mais que ça ne nous fait pas plaisir à nous-mêmes Il y a l'idée ici d'être en accord plein, pleinement en accord avec soi C'est l'énergie que vous allez incarner pour cette deuxième quinzaine de janvier Mais ce qui va vous pousser en fait à incarner cette énergie et à vous détacher de cette énergie que vous connaissez actuellement et que vous avez traversée en 2021 Une énergie de soumission, une énergie de ne pas avoir la sensation d'être maître à bord Ce qui va vous pousser à ça, c'est justement une forme de tristesse, une forme de constat de vie C'est à dire que peut-être que cette nouvelle année vous a fait vous rendre compte que vous n'étiez pas bien là où vous étiez Que vous n'étiez pas à votre juste place, que vous étiez appelé ailleurs Et c'est ce constat de cette insatisfaction qui vous pousse en fait à prendre des décisions pour sortir de ce piège à loup en quelque sorte Ici en dos de deck, on a la nouveauté Alors la carte de la jeune femme nous indique une énergie un petit peu nouvelle, une énergie fraîche de nouveauté Ce qui est jeune, c'est ce qui est nouveau, c'est ce qui est démarrant, c'est le démarrage de quelque chose Vous êtes dans une nouvelle dynamique où vous n'avez peur de rien, où tout est ouvert C'est à dire que vous vous laissez des possibilités Vous étiez peut-être pour certains, certaines d'entre vous enfermés dans un espèce de schéma Dans une espèce de situation Vous voulez en sortir en quelque sorte pour avoir le choix Vous refusez en fait d'être coincés C'est vraiment l'impression que j'ai On refuse de voir des portes se fermer, des alternatives se fermer Même si on ne les saisit pas, ces opportunités, ces portes, ces alternatives On aime savoir qu'elles sont là On aime savoir que, par exemple, du jour au lendemain, je peux quitter mon job et aller partir à Punta Cana Du jour au lendemain, je peux quitter cette personne et être célibataire Il y a une volonté de ne pas se voir enfermée dans un quelconque schéma de vie Quel qu'il soit C'est ce qu'on a en énergie, une On va voir de l'autre côté ce qu'on a On nous parle ici d'une personne qui vous plaît Une personne qui vous plaît émotionnellement ici On nous parle d'amour On parle de sentimental Pour moi, vous êtes attaché à quelqu'un Alors, il y a plusieurs interprétations, je vais toutes les donner Pour certains, vous êtes en couple avec une personne Mais il y a un blocage Il y a un blocage par rapport à des sentiments Ou dans le couple par rapport à l'expression de sentiments Ou peut-être qu'il y a une certaine forme de froideur ou de conflit de la part du partenaire Ou chez vous, une difficulté peut-être à s'ouvrir alors qu'on est en couple avec quelqu'un Mais je ne pense pas que ça soit ça Je pense, moi ici, puisqu'on a la carte de l'écureu Je pense que vous avez quelqu'un en vue Que vous nourrissez des sentiments pour cette personne Sentiment sincère, sentiment honnête Que vous souhaitez vous engager avec cette personne Mais qu'il y a quelque chose qui bloque Et ce qui bloque, ce n'est pas les circonstances extérieures Ce n'est pas votre capacité, votre envie de vous engager Ou l'envie de l'autre en face Ce qui bloque ici, c'est l'expression de ces sentiments On aime quelqu'un, on n'arrive pas à le lui dire On a envie d'être avec quelqu'un, on n'arrive pas à le lui témoigner Il y a une idée comme ça de peur De planifier De planifier une histoire d'amour C'est-à-dire que dans votre tête, vous faites des films avec une personne Alors quand je dis que vous faites des films, ça ne veut pas dire que c'est illusoire Pas du tout, c'est potentiellement réalisable Mais c'est-à-dire que c'est imagé pour le moment On se dit, tiens, cette personne, elle me plaît J'aimerais bien être avec elle ou avec lui, etc Mais en ce qui concerne la déclaration C'est bloqué Pour moi, cette personne ne sait pas ce que vous ressentez pour lui ou pour elle Alors attention, tout est interchangeable Il peut s'agir d'une personne vis-à-vis de vous Mais là, je pense que c'est plutôt votre énergie Et là, si on conjugue les deux énergies, on comprend quoi ? On comprend que vous refusez de rester dans une situation Où ça stagne, où vous subissez Donc on peut prétendre ici à une révélation Vous allez être amené à vous dire Voilà, cette personne me plaît Ça fait X temps qu'elle me plaît et que je ne bouge pas Elle ne sait pas qu'elle me plaît Je vais aller lui dire Je vais prendre les choses en main Et je décide de m'ouvrir des portes De m'ouvrir des opportunités Soit cette personne accepte Et c'est tant mieux Soit elle n'accepte pas Mais au moins, j'aurais essayé Il y a une envie ici de provoquer les événements Il y a une envie ici de provoquer sa chance Pour moi, c'est sentimental On a craqué pour quelqu'un Ou on a quelqu'un en vue Mais cette personne ignore ce qu'on ressent pour elle Il y a une difficulté dans la communication Et dans le témoignage de cet amour vis-à-vis de l'autre D'accord ? Là, on est dans une énergie Où on veut arrêter d'observer Et de se dire Ah, ça serait bien s'il se passait ça Ah, trop bien Peut-être qu'un jour ça se fera Non, on en a marre en fait d'être dans la rêverie Il y a une envie de démarrer quelque chose D'oser On est dans l'audace ici Donc il pourrait y avoir des déclarations d'amour Ici Ces deux énergies étant complémentaires On peut comprendre que vous allez passer à l'action Pour délivrer les sentiments Qui aujourd'hui sont inexprimables Pour les couples Il pourrait s'agir aussi D'une non-volonté De Peut-être de subir une situation dans le couple Et une nécessité Voilà De prendre son envol Et de prendre des décisions Que ça soit discuter avec son ou sa partenaire Que ça soit Décider de rompre avec lui ou elle Il y a une idée ici De ne pas être confortable dans une situation Et de vouloir en changer En prenant des actions En prenant les pleins pouvoirs Pour moi c'est sentimental Ça peut soit concerner les couples Soit pour les personnes célibataires Il y a quelqu'un en vue À qui on n'arrive pas à exprimer Notre désir à la fois D'engagement sérieux Mais à la fois des sentiments Que l'on témoigne à cette personne La carte de l'après-méditation La carte de l'après-méditation Peut nous indiquer ici Que vous êtes sur le point De passer à l'action Pour délivrer le message Qui est à délivrer On est triste ici On a de la nostalgie Alors cette carte de la nostalgie Nous indique que peut-être Vous êtes passé à côté d'une histoire C'est-à-dire J'ai l'impression que vous regrettez Certaines choses Alors ça peut être une opportunité Qui s'est présentée à vous Par le passé Que vous n'avez pas su saisir Soit avec une personne Une opportunité peut-être De vous dévoiler sentimentalement Une opportunité peut-être De se mettre en couple Avec quelqu'un Que vous n'avez pas saisi Ou alors ça vous est passé sous le nez Pour une raison x ou y Au jour d'aujourd'hui Il y a quelqu'un qui vous manque Ou vous regrettez quelque chose D'accord ? Il y a une idée ici de J'ai eu à un moment donné L'occasion de faire De démarrer une situation Je ne l'ai pas fait Au jour d'aujourd'hui Je suis dans cette grisaille Et dans cette tristesse Qu'est-ce que je peux faire Pour rétablir les choses ? Ben retourner vers cette occasion loupée Retourner vers ce qui manque Retourner vers cette occasion ratée Manquée Pour tenter de recréer une réalité Cela pourrait déboucher Sur une nouvelle histoire Avec cette carte De la nouveauté De la fraîcheur Il y a tout qui est ouvert Je vous le rappelle Mais ce que ça nous dit Surtout avec cette carte C'est que vous incarnez Cette nouvelle énergie C'est-à-dire Vous n'êtes plus Dans le fait de rester Cloîtré À l'écart En retrait Vous allez En avant Des événements C'est tout ce qu'on a pour vous Amie Capricorne Si ce tirage vous parle N'hésitez surtout pas A m'écrire Sur mon mail Pour une guidance Personnalisée Mon mail Qui se situe d'ailleurs Sous la vidéo Allez bye